Alors, on est bon ? On est bon. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Laura Ballot, qui est coach. Et je vais te laisser nous en dire plus sur toi. Bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir proposé d'intervenir. C'est toujours agréable. Alors oui, moi, je suis coach effectivement spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions. Je travaille aussi beaucoup sur la prise de parlance publique et la communication orale. Donc voilà un petit peu. Alors moi, j'ai un parcours, on va dire, qui est atypique. Donc j'avais fait au départ une classe préparatoire HEC, une double licence en droit, en économie gestion. Enfin voilà. Et puis après, j'ai fait aussi l'EDEC, j'ai travaillé un petit peu dans l'administration publique, j'ai travaillé en conseil pour m'apercevoir que finalement, ce qui me correspondait le plus, c'était d'accompagner des personnes. C'était vraiment d'aider des personnes à dépasser aussi leur hypersensibilité et à en faire une force. Et aujourd'hui, donc depuis trois ans maintenant, c'est ce que je fais. Donc j'ai commencé par la prise de parole et aujourd'hui, sur un spectre un petit peu plus large qui est la confiance en soi, j'accompagne vraiment des personnes à prendre confiance en elles, à mieux gérer leurs émotions, à réussir à incarner ce qu'elles sont. Et puis à déployer toute leur puissance intérieure, toute cette force qu'elles ont et puis leur révéler quoi. Donc et au quotidien, c'est un quittu total. Donc voilà. Ok, c'est super. Et du coup, tu nous as présenté vite fait ton parcours. Et comment tu en es arrivée là ? Quelle a été ta démarche dans ton parcours qui t'ont fait évoluer tes propres reprises de conscience, tes paliers ? Voilà. C'est très intéressant comme question. En fait, si tu veux, au départ, moi je me souviens que j'ai toujours été super bonne élève, tu sais. Vraiment toujours première de la classe, etc. Bon, sauf une ou deux fois, voilà, je m'étais fait détrôner quoi. Mais grosso modo, c'était ça. Et donc dans ces cas-là, tu sais, tu as l'impression presque… Tu ne te poses pas de questions en fait. Tu as l'impression d'avoir ta voix un petit peu royale que tu suis tranquillement, sans trop te poser de questions. Donc, j'ai fait ma prépa, ma double licence, l'EDEC et tout, top 5 école de commerce, bref. Puis après, tu arrives dans le monde professionnel. Et puis, tu te dis, mais attends, c'est pour ça que j'ai signé ? Mais ça ne me correspond pas en fait. Mais c'est quoi ce… Il y a malfaçon là, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, ce que je faisais ne me correspondait pas du tout. Et puis, j'avais l'impression presque d'aller d'échec professionnel en échec professionnel, sans comprendre pourquoi. Puis à un certain moment, pour te dire, dans la boîte de conseil où j'étais, c'était du conseil IT et dans l'énergie, ils ont arrêté ma période d'essai au bout de six mois. Et je me disais, mais mince, attends, j'ai toujours été bonne élève. Ça s'est toujours super bien passé. Enfin, voilà. Pourquoi est-ce qu'on arrête ma période d'essai ? C'est quoi le bise ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Et puis, à un certain moment, d'avoir cet obstacle, on va dire, cette démarche-là, en plus aussi un début de burn-out que j'avais fait quand je travaillais avant dans l'administration, je me suis remise en question pas mal. J'ai fait tout un travail sur moi, mais que je me suis fait par moi-même en fait. Je n'ai même pas fait appel à un coach ni rien. Je me suis fait presque mon auto-bilan de compétences, en fait. D'accord. C'était mon personnel et tout. Mais à un certain moment, j'ai carrément fait mes propres templates de bilan de compétences, en fait, sans rien connaître. Et puis, où je mettais mes valeurs, mes besoins, etc. Où je me suis fait même un scoring, en fait, de toutes les pistes que j'avais analysées en fonction de mes valeurs, mes besoins, tout ça. J'avais fait le truc, mais rationaliste à mort. Et puis, je me suis aperçue que les pistes vers lesquelles je me serais orientée naturellement, à savoir, à nouveau dans le conseil ou dans des grandes administrations publiques, je pensais même à la Commission européenne, des trucs comme ça. Je me suis aperçue qu'en fait, c'était les pistes qui répondaient le moins à mes valeurs et à mes vrais besoins. Et quand je me suis aperçue de ça, pour moi, ça a été la révélation. Je me suis dit, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et j'ai arrêté de me poser des questions et je me suis lancée à faire vraiment ce que j'aime, sans plus réfléchir, en fait. Je me suis dit, demain, qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer, en fait ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en dehors de toute autre considération ? Et je suivais déjà des études de chant lyrique, de théâtre, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, tiens, c'est vrai que le coaching en prise de parole en public, ça réunit tout ça. Et puis, vraiment, j'ai envie de le faire. C'est un truc qui vraiment me porte, en plus, d'accompagner des personnes, d'être utile. Parce qu'en entreprise, en gestion de projet, quand tu sors du domaine de l'entreprise, en soi, tu n'as pas forcément d'utilité en propre. Tu es utile dans une équipe, mais pas par toi tout seul. Et je me suis dit, moi, j'ai envie vraiment d'être utile aux autres. J'ai envie d'accompagner les personnes à être alignées avec ce qu'elles sont, en fait. Donc, voilà, pour mon parcours. C'est super enrichissant. On voit, en plus, que du coup, tu as eu cette période d'introspection où tu disais la voie royale tout tracée. Et puis, à un moment, il y avait le cœur qui ne vibrait pas. Et c'est là qu'on voit les synchronicités, que ça bloque quand ce n'est pas fluide dans la vie. Du coup, on se dit, quelque part, c'est des chances, du coup, de se remettre en question et de se réaligner avec ce qu'on a vraiment envie. Et donc, au niveau professionnel, c'est à partir de là que tu as commencé à t'épanouir. Et du coup, qui sont les personnes que tu accompagnes ? Qui va vers toi ? Voilà. Qui sont les personnes que tu accompagnes ? Quels sont leurs problématiques ? Je rebondis. C'est vraiment à partir de là, effectivement, que j'ai commencé à m'épanouir. Et c'est là qu'on voit l'importance aussi d'être alignée avec son chemin professionnel. Quand je travaillais en conseil ou dans l'administration publique, si tu veux, pour le coup, au niveau épanouissement, j'étais au niveau à moins ans, si tu veux. Alors que là, c'est vraiment un bonheur au quotidien, en fait. Après, tu t'alignes de plus en plus. Alors, au départ, les personnes que j'accompagnais, c'était tout public parce que je ne savais pas exactement. Tu démarres comme ça dans la presse de parole. Tu dis, bon, qui est-ce que j'accompagne ? Donc, j'ai eu des profils assez différents de personnes qui étaient PDG, même des politiciens, des personnes qui recherchaient un emploi. Donc, ça a été assez varié. Et progressivement, je me suis quand même aperçue que dans les personnes qui venaient me voir, il y avait beaucoup de profils hypersensibles. Et je me suis poussée la question, mais moi, je ne savais même pas que j'étais hypersensible à cette période-là. Et c'est progressivement que je me suis aperçue non seulement que moi aussi, j'étais hypersensible et que du coup, on attire ce qu'on vibre. C'est un peu ça. Et quand on écoute, c'est vrai qu'on attire quand même des profils qui sont assez similaires à ce qu'on est. Et j'ai vu de plus en plus de personnes hypersensibles aussi venir me voir. Et maintenant, en ce moment, j'ai de plus en plus de personnes aussi qui sont HPE. Donc, voilà, qui est une autre sous-catégorie des hypersensibles, si tu veux. Donc, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler plutôt avec des profils hypersensibles. et puis, c'est... Ouais, j'ai beaucoup de chance d'ailleurs. J'accompagne en ce moment des personnes, mais qui sont juste extraordinaires et avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler. Donc, c'est génial, quoi. Ok. Et du coup, ces profils-là qui viennent vers toi, en général, quand on va vers un code, c'est qu'on a une problématique qu'on aimerait résoudre. Quelles sont les problématiques principales qui se posent à eux ? Oui. En général, si tu veux, quand tu es hypersensible, tu as différentes problématiques que tu peux rencontrer. Alors, il faut savoir que l'hypersensibilité, en plus, c'est assez récent que ça soit problématique, parce que quand tu prends, par exemple, au Moyen Âge, les gentilhommes qui étaient hypersensibles, au contraire, c'était considéré comme un signe de noblesse, de savoir montrer ses émotions, etc. Donc, ce n'était pas du tout une tare, entre guillemets. Mais plus on avance sur l'évolution de certains processus, l'introduction de la techné, etc., de techniques aussi de production, voilà, plus on rationalise un petit peu l'humain, en quelque sorte. Et c'est depuis les années à peu près 90 qu'on a vu ce terme hypersensible se forger. Et tu as plusieurs caractéristiques. Tu as l'hypersensibilité émotionnelle. En général, tu as des problématiques de gestion des émotions, soit de trop montrer ses émotions, en fait, de ne pas savoir du tout les gérer, elles explosent, et puis c'est tout. Soit, au contraire, de se mettre une carapace bien solide, mais en dessous, il y a pas mal d'hypersensibilité, mais il y a la carapace qui protège quand même. Donc voilà. Il y a l'hyper-empathie aussi, où souvent, c'est des personnes qui vont avoir tendance à, comment dire, à pas faire la distinction forcément entre leurs propres émotions et les émotions qui sont en face d'elles. Et qui peuvent très vite se laisser finalement un petit peu perturber par les émotions des autres qui sont en face, ou des fois par des sortes de pollution énergétique, en quelque sorte. Et puis, toute la dimension aussi d'hyperesthésie, de suractivation des sens, voilà, après les différentes caractéristiques de l'hypersensibilité. Donc, c'est tout ça qui influence beaucoup sur la confiance en soi. Et c'est vrai que le fait d'accepter, de savoir accueillir son hypersensibilité, ça va être vraiment un facteur aussi de cette confiance. C'est que souvent, cette hypersensibilité, surtout à l'heure actuelle, elle peut sembler un petit peu compliquée à assumer pleinement. Après, tout dépend aussi de l'environnement familial qu'il y a eu, de l'environnement quand on était petit, parce que tu as certaines familles qui acceptent très bien l'hypersensibilité. Et souvent, à ce moment-là, ça se passe bien. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment ces prises de conscience-là, de réussir à accueillir son hypersensibilité, de travailler sur des outils concrets qui permettent aussi de mieux gérer son hypersensibilité émotionnelle, de savoir mieux gérer son hyperempathie et de réussir vraiment à bien vivre avec son hypersensibilité, à l'accueillir. Et au contraire, en faire une force parce que l'hypersensibilité, ça peut permet aussi de développer plein de choses, d'avoir aussi un retour émotionnel de l'autre, de savoir, d'avoir cette empathie qui est quand même pour moi, je pense, une force. Et puis aussi de réussir à développer aussi d'autres capacités par la suite. D'accord. En tout cas, c'est super chouette. Je sais que je me retrouve dans certains profils. Je pense que c'est sûr qu'on s'est super bien entendus quand on s'est rencontrés en séminaire. Et c'est aussi pour ça que du coup, tu m'as marqué et que j'avais envie de te présenter. Et du coup, est-ce que tu aurais trois conseils à donner justement à ce type de profil ? C'est compliqué de donner trois conseils comme ça parce que... Alors, la première chose que je dirais plutôt parce que je pense que c'est super important, c'est que l'hypersensibilité, c'est une partie de nous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur parce que des fois, je vois des personnes qui me disent « Ouais, moi, j'aurais envie de me couper de mon hypersensibilité. » Mais non, c'est comme si on se coupait une partie de bras ou de jambes. C'est une partie de soi. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on va dire que ce n'est pas forcément la solution la plus souhaitable. Si on a envie en tout cas de bien le vivre. Donc la première chose, je pense que c'est d'accueillir cette hypersensibilité. De ne pas hésiter même à parler de temps en temps avec son enfant intérieur, etc. pour savoir ce qu'il ressent. De reconnecter avec son enfant intérieur aussi. Parce qu'à chaque âge de la vie, on a un enfant intérieur qui peut avoir été blessé, qui peut avoir subi des choses un petit peu traumatiques, etc. Donc je pense que c'est important surtout de parler avec lui, de le rassurer parfois, de lui demander ce dont il a besoin, quelle est son émotion du moment, tout ça. Je pense que c'est intéressant. Après, peut-être aussi de se renseigner sur tout ce qui est notamment l'EFT, c'est la communication non-violente. Je pense que c'est des outils qui sont clés aussi pour gérer son hypersensibilité. Donc ça, ça serait la deuxième chose. Troisième chose, ça serait peut-être aussi, parce que souvent, je vois beaucoup chez les hypersensibles, une peur aussi du regard des autres et surtout de la critique. c'est toujours de se dire, voilà, quand j'ai une situation où il y a une personne en face de moi qui me critique ou je ne sais pas, ou qui fait quelque chose en tout cas qui me semble être un signe pas très positif, du style qui oublie de me dire bonjour ou des choses comme ça, c'est toujours de considérer toutes les interprétations possibles, je pense, parce que si la personne ne me dit pas bonjour, c'est peut-être effectivement qu'elle en a après moi, mais c'est peut-être aussi simplement qu'elle a oublié ou simplement que peut-être que dans sa vie à elle, ça ne se passe pas très bien ou je ne sais pas quoi. Donc tout n'est pas forcément relatif à nous. C'est de savoir aussi se décentrer. Et justement, je pense que l'empathie, ça sert aussi à ça, ça sert aussi à se décentrer par rapport à la vision qu'on a de l'autre et se mettre aussi à la place de l'autre pour savoir pourquoi est-ce que la personne aussi agit comme ça, quel est son besoin à elle, quelle est son émotion. Je pense que c'est intéressant aussi. Oui, d'éviter de se projeter et de laisser... Oui, c'est ça, parce que sinon, il faut très vite aller dans l'interprétation qui va correspondre au filtre de nos croyances à nous, à savoir, je ne sais pas, je ne suis pas à la hauteur ou je ne sais pas, c'est bien, je n'en sais rien. Ce qui fait que je vais voir la réalité au travers de ce filtre-là et que la personne, dès qu'elle va me donner à voir quelque chose qui répond à peu près à mon filtre, je vais considérer uniquement cette interprétation-là. Mais en réalité, par exemple, je reprends l'exemple de la personne qui ne me dit pas bonjour, l'interprétation peut être totalement différente. Mais si moi, j'ai comme croyance limitante, je n'ai pas personne eux-mêmes, je suis rejetée des autres, la personne qui ne me dit pas bonjour, je vais me dire, elle n'a même pas, elle me rejette etc. Alors que peut-être que la personne en face, en fait, elle a juste oublié, elle a été juste pressée ou je n'en sais rien. Donc, c'est intéressant de savoir un peu se décentrer aussi pour savoir considérer les autres possibilités et de savoir aussi pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce que ça vient agiter en moi aussi. Parce que typiquement, dans ce cas-là, si j'ai cette réaction-là, peut-être que ça peut être intéressant que j'ai identifié cette blessure de rejet, par exemple. Donc, c'est toujours... En fait, le reflet de... Enfin, ce qu'on porte à l'intérieur de nous comme conflit, comme dualité, c'est ça qui se reflète à l'extérieur. Donc, les problèmes ne sont jamais à l'extérieur. C'est plutôt des choses à résoudre déjà aussi à l'intérieur de nous. Et très souvent, une fois qu'on a résolu ça à l'intérieur de nous, après, c'est OK, quoi. Après, en général, ça se passe bien. Donc, voilà. D'accord. Et donc, du coup, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, toi, tu proposes quoi comme accompagnement ? Oui. Alors, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il faut que j'ai de la place déjà parce que j'ai des périodes où je suis complète. Voilà. Mais quand il y a de la place, du coup, je propose des accompagnements sur trois mois. Donc, si tu veux, c'est trois mois durant lesquels, justement, on travaille vraiment en profondeur sur cette hypersensibilité. Donc, j'utilise des méthodes assez différentes, aussi bien de la programmation neurolinguostique, du coaching, mais aussi de l'hypnose et après, des pratiques énergétiques et médiumniques. Donc, je mélange tout ça pour vraiment, en fait, agir à différents niveaux et qu'il n'y ait plus des problématiques, y compris au niveau inconscient, y compris au niveau énergétique. Donc, voilà. Et c'est des accompagnements intensifs sur trois mois. Du coup, je suis vraiment les personnes, y compris même en dehors des séances, etc. Enfin, voilà. Un vrai accompagnement, on va dire, assez intense sur lequel il y a aussi des exercices à faire, plein de choses. Donc, les personnes ont quand même besoin d'être motivées à progresser. Et puis, au bout de trois mois, en général, ça se passe très, très bien. Et puis, souvent, elles accueillent leur hypersensibilité de manière beaucoup plus apaisée, on dirait. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est le choix de ton programme. Et donc, oui, n'hésitez pas à faire appel à Laura. Je précise juste. Donc, en fait, pour moi, il y a trois étapes qui sont clés. La première étape, c'est renforcer l'estime de soi. Parce que très souvent, les trois quarts, en fait, des problématiques qu'on a, c'est des problématiques d'estime. Parce qu'il y a deux choses qui sont différentes. Il y a l'estime qui est l'amour qu'on se porte à nous-mêmes et il y a la confiance en soi. L'estime de soi, c'est vraiment cet amour, le respect de notre intégrité, dans nos valeurs, dans nos besoins. Et derrière, la confiance en soi, c'est relatif à ma capacité à faire quelque chose. Donc, c'est encore quelque chose de différent. Donc, la première chose, c'est vraiment de renforcer cette estime de soi. Deuxième chose, désamorcer certains blocages qu'on peut avoir, certaines croyances limitantes, certaines mémoires, certaines choses qui nous bloquent dans notre quotidien. Et troisième chose, c'est cette dimension, effectivement, de confiance qu'on travaille au travers, notamment, de la prise de parole en public, au travers, plutôt, de la clarté professionnelle, de choses comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment ces trois étapes-là et ça dépote. Je veux bien croire. Quand on touche à l'émotionnel et qu'on va vraiment remettre tous nos schémas en question, c'est vrai qu'en général, ça déblaye du lourd. C'est ça. Et puis, nos croyances, c'est vrai que souvent, on parle beaucoup de croyances limitantes et ces croyances limitantes, elles ne sont pas forgées par hasard. Souvent, il y a des mémoires derrière, il y a des choses qui vont même au-delà des croyances limitantes. Donc, c'est vraiment un travail très profond. Il faut être prêt aussi à ça parce que ce n'est pas évident, il y a des fois avec certaines personnes, j'attends deux, trois séances avant d'aller plus les mains dans le cambouli, on va dire, parce qu'elles ne sont pas forcément encore prêtes. Mais tout se fait au rythme juste et tout se fait de manière aussi juste pour la personne efficace. C'est un vrai processus. Il y a des étapes à respecter et on ne peut pas tout accepter, tout être d'un coup. c'est vraiment un processus. Il y a des fois, disons, qu'il y a des choses qui peuvent prendre du temps pour se libérer. En tout cas, au bout des trois mois, en général, la personne atteint largement son objectif qu'on avait fixé au départ et est très contente. Mais après, effectivement, tout se fait autant juste pour la personne. C'est qu'il y a des choses au début qui ne sont pas forcément prêtes à se libérer tout de suite. où on doit attendre deux ou trois semaines avant que ça se libère. Mais en attendant, il y a d'autres trucs qui sont prêts à se libérer. Donc oui, tout se fait autant juste pour la personne. Et je pense que c'est le plus important, même dans les méthodes utilisées, d'être sûr que ça soit écologique, on dit en coaching, pour soi et pour l'autre. Donc voilà. Et puis en plus, j'aime bien ton approche holistique où tu vas autant dans la psyché, dans le psycho-émotionnel, mais aussi tu vois aussi le côté énergétique et tu procèdes par couche. Oui, c'est ça. Mais après aussi, la dimension corporelle, je pense que c'est important. Moi, je vais un peu moins dans cette dimension corporelle, même si on le travaille au travers du souffle, au travers de différentes méthodes aussi psycho-émotionnelles de type l'EFT par exemple. Du coup, je me suis en quelque sorte associée avec une personne qui pour le coup est à fond sur la dimension plutôt corporelle et va moins sur l'aspect psyché. Lui, il est plutôt kinésiologue, il travaille beaucoup sur la dimension corporelle. Et c'est vrai qu'on se complète très, très bien à ce niveau-là. Et des fois, on fait même des choses un petit peu en binôme. Enfin, ta co-création. Ouais, c'est ça. Bah non, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant et moi, de toute manière, sur les trois mois de coaching, le plus important pour moi, c'est que ça soit efficace pour la personne. Donc, après, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de débloquer la personne. C'est vraiment la première chose. Complètement. Donc, voilà. De l'idée à avancer et avoir une super life. Bah oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et des fois, il ne suffit pas grand-chose finalement. Des fois, en l'espace de deux séances, c'est bon. Par exemple, je me rappelle, j'ai une coachée qui est géniale et elle, elle a fait un burn-out et elle a travaillé pas mal en psychothérapie. Et finalement, on a fait trois séances ensemble. Et au bout de la troisième séance, en fait, elle a été voir sa psychologue et c'est sa psychologue qui lui a dit non, mais c'est bon, tu n'as pas besoin de revenir. C'est bon, quoi. Maintenant, tu es bien. J'ai trouvé ça génial, quoi. Et elle était tellement, parce que, non, mais c'est vrai qu'elle était tellement resplendissante, tellement, on n'aurait pas dit qu'elle avait fait un burn-out il y a six mois, quoi. Et pour que sa psychologue lui dise, bon, c'est bon, maintenant, tu ne reviens plus. C'est bon, maintenant, ça suffit de séance, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est chouette, quoi. Et donc bon, après, de toute manière, je pense que, moi, le plus important, c'est la personne, c'est d'adopter vraiment les méthodes qui sont justes au temps juste pour la personne avec la personne juste. C'est-à-dire, même au départ, si jamais je sens que ce n'est pas à moi de l'accompagner, je la retiens, je vais voir quelqu'un d'autre et c'est OK, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est le plus important. je pense que quand on est coach, c'est vraiment de me dire à la fin, la personne qui est en face de moi, je vois qu'elle a progressé, je sais qu'elle a progressé et qu'elle a atteint son objectif et que maintenant, il y a juste à faire des petits points de contrôle de temps en temps, mais ça va être bon, quoi. C'est génial. Ouais, non, mais ouais, et surtout aussi, enfin, comment dire, moi, j'aime bien aussi leur donner des méthodes qui vont faire, qui vont être autonomes aussi pour la suite. Ça, c'est apprendre la personne à chasser plutôt que la maintenir dans un lien de dépendance. J'aime bien aussi donner des méthodes simples qui font qu'elles vont pouvoir aussi résoudre leurs croyances limitantes quand elles vont en avoir, qui font qu'elles vont pouvoir vraiment gérer leurs émotions ou même après développer des capacités énergétiques, médiatiques, voilà. Complètement. De toute façon, le but du coaching aussi, c'est de partager ces outils qui justement pourront être réutilisés à la personne pour qu'elle puisse continuer de peaufiner ce travail qu'elle a entamé. Ouais. Ce qui n'est pas simple, si tu veux, c'est quand tu as des zones d'ombre, notamment quand la personne fait un déni sur certaines croyances, ne va pas forcément se rendre compte, et ça y est, c'était mon cas d'ailleurs, j'avais certaines croyances, non, 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 ça, non, ça, je ne l'ai pas, non, puis finalement, tu t'aperçois, en fait, si, en fait, si, si, j'ai bien telle croyance, et bon, voilà. Mais des fois, on peut avoir comme ça des zones d'ombre, et c'est là où on va justement avoir quand même besoin d'un coach pour identifier, pour illuminer ces zones un peu d'ombre et pouvoir les résoudre, mais il y a aussi d'autres méthodes qui te permettent justement d'identifier même par toi-même ces zones d'ombre. complètement, de toute façon, on est des miroirs quand on est là pour révéler les bons côtés, mais aussi ce qu'on voit moins et c'est ça. Ce n'est pas évident pour tout le monde parce que des fois, on a l'impression et surtout dans le développement personnel de se dire il faut toujours être positif, il faut toujours voir que le côté reluisant de la chose, etc. sauf que quand on voit un côté et pas l'autre, tout ce qui n'est pas regardé est quand même là, c'est quand même présent, mais c'est en déni en fait. Toutes les parties sombres de mémoire qui sont restées bloquées ou de croyances, etc., ça reste en fait en déni. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, si tu ne vas pas chercher ce qui est derrière pour le réintégrer, pour faire en sorte de l'accueillir et aussi du coup pour renforcer ton estime de toi parce que l'estime de toi, qu'est-ce que c'est ? Finalement, pour moi, c'est la permission d'être soi, c'est la permission de s'aimer pleinement et totalement. Ce qui fait que si je veux m'aimer pleinement, il faut bien que je puisse assumer toutes ces parts de moi dont certaines qui sont aussi un peu dans l'ombre. C'est comme pour moi une maison, si tu veux. Tu es dans une pièce où tu as juste le milieu qui est éclairé, soit tu peux rester juste avec le milieu qui est éclairé et tu te diras je suis une personne bien et tout, c'est chouette, je suis tout le temps heureuse, machin truc. Soit à un certain moment, tu peux te dire à un certain moment, la pièce, j'essaye de l'éclairer en entier et puis tout ce qui est dans l'ombre, je le remets à la lumière. Donc voilà. Je ne sais pas si je ne peux pas rebondir mais du coup, je t'écoute, je suis à fond. Donc voilà, éclairez vos pièces, mettez de la lumière. Oui, non mais c'est ça, je pense que c'est important et même moi en tant que coach, au début, je me disais oui, non, il faut toujours que je sois positive, il faut toujours que, voilà, parce qu'en plus, quand tu deviens coach, tu as quand même pas mal d'injonctions aussi de te dire, il faut que je sois toujours de bonne humeur, toujours machin. bah non, t'es humain avant d'être coach et même en tant que coach, si tu refoules aussi des parties de toi qui sont moins, comment dire, moins montrables, bah en fait, tu perds en authenticité, t'es plus authentique, t'es plus toi-même. tu colles à la façade et voilà, c'est ça, à une espèce de façade pour moi qui vient aussi de, comment dire, indirectement d'injonction un peu sociétale, de dire, tu vois, il faut toujours être dans le plaisir, dans la joie, etc. bah non, en fait, il y a des moments aussi où on est moins dans le plaisir, moins dans la joie, mais pour autant, c'est des moments qui sont aussi justes pour nous et qui sont riches aussi d'apprentissage et qui sont riches d'expérience et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup fait aussi reconsidérer même ma vision du bonheur. Moi, je ne me dis pas, j'ai envie de réussir dans ma vie, d'avoir une vision du bonheur où je réussis dans ma vie ou j'ai que des émotions positives ou je ne sais pas quoi, non, je me dis que j'accepte mes émotions agréables comme désagréables et que mon chemin, c'est avant tout de suivre qui je suis de manière juste et puis d'aller plutôt vers de la tharaxie, c'est-à-dire l'absence de trouble de résoudre ces choses à l'intérieur de moi-même pour réussir à incarner pleinement ce que je suis au quotidien et dans tous mes choix et de faire en sorte que tous mes choix soient justes pour moi et pour les autres. C'est vraiment ça que je vise. Donc voilà. Voilà. Dans son authenticité juste et alignée. C'est ça, exactement. Je pense que cette notion de justesse, d'authenticité est vraiment clé. Et l'authenticité, ce n'est pas de coller à un masque qu'il soit sociétal, qu'il soit parental, qu'il soit ce qu'on veut. C'est vraiment de réussir à aligner, je pense, ce que je suis, ce que je renvoie à faire en sorte que tout soit cohérent. Je pense. Après, voilà, c'est ma vision, ça n'engage que moi. je parle complètement. Je suis totalement en résonance. Pour ceux qui écouteront aussi, mais je pense que c'est assez clair. C'est vrai que j'en parlais pas plus tard qu'hier avec mon colloque d'ailleurs. Et puis, il me disait « Ouais, moi, j'ai mes objectifs, je veux réussir ma vie et tout, machin. » Je lui dis « Mais ouais, d'accord, mais une fois que tu auras atteint tes objectifs, tu vas faire quoi ? » on va dire, je ne sais pas, des personnes, par exemple, qui ont fait la guerre, qui n'ont pas d'objectif, qui machin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont loupé leur vie. Tu vas dire à ton grand-père qui a fait la guerre, machin truc, « Ouais, papy, je sais que tu as fait la guerre, mais tu comprends, tu as loupé ta vie. » C'est quoi cette injonction de dire « Il faut réussir sa vie ? » Non, tu n'as pas d'injonction. C'est juste être toi, vivre tes expériences et chacune de nos expériences aussi nous apprend, même pour les personnes qui ne font pas de développement personnel. Complètement. Des fois, c'est même dans les petites choses du quotidien qu'on va s'épanouir. C'est ça, en fait, c'est d'être pleinement dans l'instant présent, d'être, de s'accepter pleinement qui on est, de profiter, de passer la vie, en fait. c'est ça. c'est ça. On perd des expériences, si tu veux. Et en faisant ces expériences-là, c'est autant de parts de nous qui montent aussi progressivement en conscience. C'est aussi ça pour moi. Et ça rejoint aussi la dimension un peu spirituelle de la chose, que chacune des parts de nous finalement est amenée à faire ses expériences, à monter en conscience et puis après à résoudre aussi cette notion de dualité. Parce qu'on est encore énormément dans cette dualité, finalement le bien, le mal, le positif, le négatif. On a du mal à se dire « Non, 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 je ne suis pas dual, finalement je suis moi. Et moi, c'est un tout. » Enfin, voilà. Voilà. Ce travail d'introspection, d'acceptation de ce tout et de ce... En harmonie, Oui, c'est ça, d'être en harmonie avec soi-même, tout à fait. Et en étant en harmonie avec moi-même, je suis en harmonie avec les autres. Ce n'est pas l'inverse. C'est important de comprendre que tout part de soi. Part du centre et on le diffuse. C'est ça. Et c'est aussi la logique que j'ai mis en place dans mes coachings d'ailleurs. C'est d'abord, je travaille sur moi, sur mon estime, sur mes croyances et après, je rayonne vis-à-vis des autres. Et bizarrement, au départ, je faisais que de la prise de parole, justement que la partie plutôt tips, tu vois, où tu travailles la voix, la posture, le regard, le discours, etc. Et oui, certes, ça marchait dans une certaine mesure. Je me disais, mais je sens que je peux aller beaucoup plus loin. Je sens que je peux transformer vraiment les personnes beaucoup plus que ce que je le fais maintenant. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas. et ça va continuer. En plus, je suis dans une démarche aussi toujours d'apprendre, de toujours s'améliorer. Je pense que c'est clé. Et je continue aussi à me former. Voilà, parce que mon objectif, c'est vraiment ça. C'est que les personnes, à la fin, soient vraiment transformées et que... Voilà, de changer leur vie, en fait. C'est génial. En tout cas, on sent ta passion et ça fait super plaisir. Enfin, vraiment, tu transmets ça et je trouve ça génial. En tout cas, merci, Laura, pour ce moment partagé. Merci à toi. Voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et voilà, rayonnons tous ensemble. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Merci à ceux qui nous ont écoutés également. Et peut-être à bientôt, du coup. À bientôt, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada